Un porté qui soulève un tonnerre d'applaudissements. Acrobaties multiples, danses, chansons. Le spectacle est au rendez-vous. Les 218 visiteurs sont sous le charme. La nourriture est parfaite. La chanteuse est extra. Pour l'instant, tout va bien. On attend la suite, mais je pense que c'est très bien. On reviendra. La salle affiche quasi complet. Seulement deux mois après ses débuts, le nouveau spectacle du National Palace connaît déjà un franc succès. Pour faire face à une demande record, des dates ont été ajoutées au programme. Avec un rythme effréné, Fantasy est joué jusqu'à huit fois par semaine. C'est un petit peu aussi, je pense, grâce à notre travail. C'est déjà la sixième revue. Le public revient à chaque fois. Comme je disais, depuis le 14 septembre, c'est pratiquement tous les mêmes qui sont revenus déjà. Il y a trois ans, deux ans, quatre ans, cinq ans, tout le monde revient. Certains spectateurs parcourent parfois 100 kilomètres pour assister à la représentation, réservent leur place plusieurs mois à l'avance. La foule s'aggloutine à l'entrée du chapiteau, plus d'une demi-heure avant l'ouverture des portes. On profite du départ en retraite et de l'anniversaire de beau-papa pour venir et découvrir. On arrive avec une association de chez nous. Voilà. Pensez une bonne journée. Presque impossible d'obtenir une place d'ici la fin de l'année. Seuls quelques tickets restent disponibles pour la soirée du nouvel an. Mais rassurez-vous, vous pourrez vous rattraper en 2020. La campagne de réservation bat déjà son plein.